Et on arrive bientôt à la fin de l'Ancien Testament. On va bientôt commencer Sophonie aujourd'hui. Je pense qu'on va finir à Bacuc. Si tu n'as jamais lu Sophonie, franchement, reste pour pouvoir découvrir. C'est l'occasion pour toi de savoir qu'est-ce qu'on dit dans ce livre de Sophonie. Et en fait, tu es dans le défi de lecture de la Bible de l'Aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Et donc là, on est dans les petits prophètes, donc la fin de l'Ancien Testament. Et bientôt, ce sera le nouveau. Le Nouveau Testament. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Merci Seigneur, vraiment, parce que chaque partie de ta parole est importante. Merci encore, parce que tu nous parles à travers ta parole chaque jour. Merci encore pour tous ceux qui sont avec moi, vraiment. Je prie pour eux que tous les jours, quotidiennement, Seigneur, que tu renouvelles tes bénédictions dans leur vie. Aide-nous à arriver au bout jusqu'à l'Apocalypse. Aide-nous à comprendre et mettre en pratique ce que nous lisons au nom de Jésus. Amen. Habacuc 3, verset 12. Tu parcours la terre dans ta fureur. Tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer celui que tu as consacré par onction. Tu brises le fait de la maison du méchant. Tu la détruis de fond en comble. Tu transperces de leur propre flèche la tête de ses chefs qui se précipitaient comme une tempête pour nous disperser. Ils poussaient des cris de joie comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leurs repères. Avec tes chevaux, tu parcours la mer, le bouillonnement de grandes eaux. J'ai entendu et je suis tout bouleversé. À cette voix, mes lèvres tremblent. La pourriture vient dans mes os et mes jambes tremblent. Sans bouger, j'attends le jour de la détresse. Le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. En effet, le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœuf dans les étapes. Mais moi, je veux me réjouir en l'éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes hauteurs. Amen. Et voilà, on a fini le livre d'Abbacuc. Et donc, on commence direct le livre de Sophonie. Donc, comme d'habitude, quand on commence un livre, je lis l'introduction qu'il y a dans ma Bible d'études qui est là. Donc, le but du livre de Sophonie, faire sortir le peuple de Juda de sa suffisance et le persuader de revenir à l'éternel. L'auteur, Sophonie. Et les destinataires initiaux, c'est les judéens du royaume du sud. Le verset clé. Cherchez l'éternel, vous tous, vous tous les humbles du pays qui mettez ces règles en pratique. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargné le jour de la colère de l'éternel. Et ça, c'est dans Sophonie 2, verset 3. Donc, on va aller directement et on commence. Donc, Sophonie 1. Parole de l'éternel adressée à Sophonie, fils de Couchy et descendant de Gedalia, d'Amaria et d'Ézéchias durant le règne de Josias, fils d'Amon sur Juda. Je ferai tout disparaître de la surface de la terre, déclare l'éternel. Je ferai disparaître les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer et tout ce qui fait trébucher les méchants. J'exterminerai les hommes de la surface de la terre, déclare l'éternel. Je déploierai ma puissance contre Juda et contre tous les habitants de Jérusalem. Je supprimerai de cet endroit ceux qui restent de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant les corps célestes, ceux qui se prosternent en jurant par l'éternel, tout en jurant par le roi. Je supprimerai ceux qui se sont détournés de l'éternel, ceux qui ne cherchent pas l'éternel et qui ne le consultent pas. Silence devant le Seigneur l'éternel. En effet, le jour de l'éternel est proche, car l'éternel a préparé un sacrifice. Il a consacré ses invités. Le jour du sacrifice de l'éternel, j'interviendrai contre les principes et les fils du roi et contre tous ceux qui portent des habits étrangers. Ce jour-là, j'interviendrai contre tous ceux qui sautent par-dessus le seuil pour remplir de violence et de fraude la maison de leur Seigneur. Ce jour-là, déclare l'éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans la ville neuve et un grand désastre sur les collines. J'ai mis ces habitants de Mactèche, car le peuple des marchands est détruit, tous les peseurs d'argent sont supprimés. À ce moment-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes et j'interviendrai contre les hommes immobiles sur leur lit, ceux qui disent dans leur cœur « L'éternel ne fait ni bien ni mal, leurs richesses seront pillées et leurs maisons détruites. Ils ont construit des maisons, mais ils ne les habiteront plus. Ils ont planté des vignes, mais ils n'en boiront pas le vin. » Le grand jour de l'éternel est proche, il est proche, il arrive très vite, le jour de l'éternel. Le jour de l'éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ruine et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuages et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortifiées et les hautes tours. Je plongerai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'éternel. Leur sang sera versé comme de la poussière et leurs intestins comme du fumier. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer le jour de la fureur de l'éternel. Toute la terre sera dévorée par le feu de sa jalousie car il détruira et ce sera terrifiant tous les habitants de la terre. Sophonie 2 Réfléchissez et examinez-vous, nation dépourvue de honte, avant que le décret ne survienne et que ce jour ne disparaisse comme la balle, avant que la colère ardente de l'éternel ne vous atteigne, avant que le jour de la colère de l'éternel ne vous atteigne. Cherchez l'éternel, vous tous les humbles du pays qui mettez ses règles en pratique. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être saurez-vous épargner le jour de la colère de l'éternel. En effet, Gaza sera abandonnée, Axalon sera dévastée, Asdod sera chassée en plein midi et Crone sera déracinée. Malheur aux habitants des régions maritimes, à la nation des Kéretiens. L'éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins. Je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Les régions maritimes deviendront des pâturages, des terrains pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Ces régions seront pour le reste de la communauté de Judas. C'est là qu'ils conduiront leurs troupeaux. Ils se reposeront le soir dans les maisons d'Axalon, car l'éternel, leur Dieu, interviendra pour eux et les ramènera, et il ramènera leurs déportés. J'ai entendu les injures de Moab et les sarcasmes des harmonites quand ils insultaient mon peuple et s'attaquaient à ses frontières. C'est pourquoi, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'éternel, le maître de l'univers, leur Dieu d'Israël, Moab sera paré à Sodome et les harmonites paré à Gomorre. Un endroit couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera. Ceux qui subsistent de ma nation les aura en héritage. Voilà ce qui leur arrivera à cause de leur orgueil parce qu'ils ont insulté le peuple de l'éternel, le maître de l'univers, et se sont attaqués à lui. L'éternel sera redoutable contre eux car il supprimera tous les dieux de la terre. Alors chacun l'adorera dans son pays, dans toutes les îles des nations. Vous aussi, les Éthiopiens, vous serez transpercés par mon épée. L'éternel déploiera sa puissance contre le nord. Il détruira la Syrie. Il fera de Ninive une terre dévastée, aride comme le désert. Des troupeaux se coucheront au milieu d'elle. Des animaux de toute espèce, même le pélican et le hérisson, passeront la nuit parmi ces chapiteaux. Des hululements se feront entendre aux fenêtres. La nuit, la ruine, sera sur le seuil car les lambris de cèdre seront arrachés. Voilà donc cette ville joyeuse qui siégeait en sécurité et qui disait dans son cœur, moi et rien que moi. Comment elle est en ruine ? C'est un repère pour les bêtes. Tous ceux qui passeront près d'elle siffleront et agiteront la main. Sophonie 3 Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'accepte pas la correction. Elle ne se confie pas en l'éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont des indisciplinés, des trompeurs. Ses prêtres profanent les choses saintes. Ils violent la loi. Au milieu d'elle, l'éternel est juste. Il ne commet aucune injustice. Chaque matin, il rend ses jugements sans jamais y manquer. Mais celui qui est injuste ne connaît pas la honte. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni !